Musique Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science de parler. Attends, 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 avant que tu mettes le pouce vers le bas, le titre c'est juste pour t'attirer. Aujourd'hui c'est une vidéo débat, une vidéo où il n'y aura que de la question. Que de la question, pourquoi ? Parce que hier j'ai posté une vidéo sur le professeur Raoult, le protocole et le fait qu'il y avait une étude internationale menée par l'OMS en essai clinique et montrait qu'il avait tort sur le protocole, en tout cas que son protocole ne marchait pas. Et je dis que dans un tweet, il avoue lui-même. Et on m'a dit, mais tu n'as rien compris, ce tweet est ironique, le protocole du professeur Raoult, ce n'est pas du tout le même qui a été utilisé en essai clinique, donc on ne peut pas conclure que son protocole fonctionne. Très bien, alors moi je pose juste une question sur le protocole. Mais avant cela, les faits, tu verras, il y a tout un tas d'images qui vont apparaître. Pourquoi ? Parce que j'ai relu les articles du professeur Raoult. Ouais, ça me prend du temps quand même, tout ça, j'ai relu les articles du professeur Raoult et voilà ce qu'on trouve, soyons sérieux. Le 15 février, il publie un article, alors je ne parle pas des vidéos là, je parle d'un article scientifique. Le 15 février, il publie un article en disant que la chloroquine seule est un remède efficace contre la Covid-19. 15 février, chloroquine seule. Le 13 mars, il publie sur les tecoplanines, en posant la question de savoir si ça ne peut pas avoir un effet. Donc là, il parle déjà d'un nouveau traitement, mais c'est un chercheur, c'est normal qu'il parle de ça. Le 20 mars, il publie sa première publication sur l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. On est le 20 mars, coûte bien la date, on est le 20 mars. Cette publication ne peut pas vraiment être prise en compte. Pourquoi ? Parce que c'est un essai qui n'est pas randomisé. Il n'y a pas de double aveugle, il n'y a pas tout ça. Il y a le problème des contrôles. Et le troisième problème, c'est que le protocole qu'il a déclaré à l'NSM, et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte par la suite, n'est pas du tout celui qu'il a utilisé. Mais il va expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais attention, on est le 20 mars. L'essai Discovery, j'ai cherché, commence le 22 mars. Vous savez, je le savais parce que vous regardez mes vidéos, qu'on a fait deux vidéos à E-Marine sur les essais cliniques. Lorsque l'on met au point un protocole d'essais cliniques, même lorsqu'on va en accélérer, il y a un certain nombre de commissions, notamment une commission d'éthique par des citoyens lambda, etc. On ne peut pas changer un protocole d'essais cliniques deux jours après. Deux jours avant le début, je veux dire. C'est-à-dire que le 20 mars, il nous dit que l'hydroxychloroquine plus azithromycine fonctionne, contrairement au 15 février, où il nous disait que la chloroquine seule fonctionnait. Le protocole Discovery a été basé sur d'autres études, et sur le premier protocole Raoult. Le premier protocole Raoult, c'est chloroquine ou hydroxychloroquine, parce qu'il va varier un peu, mais hydroxychloroquine le seul, le 15 février. Le 20 mars, donc, il publie hydroxychloroquine et azithromycine, et en toute honnêteté, ce texte ne peut pas être pris en compte. Mais le 5 mai et le 25 juin, il publie des études beaucoup plus grandes, sur 80 patients et 3000, 5 quelques, hydroxychloroquine et azithromycine. Le 5 mai et le 25 juin, juste pour la date. Le 14 mai, on considère qu'il y a un échec de Discovery, c'est-à-dire que l'essai, on dit qu'il y a un échec parce qu'il y a des problèmes européens, et aussi parce qu'il y a infiniment de problèmes parce que les Espagnols, les Italiens ont commencé les essais, les Allemands avec, puis ils ne savent pas quels patients mènent des essais, etc. Bon, c'est un peu le bordel pour parler de manière triviale. Et il y a beaucoup de patients qui refusent de ne pas prendre hydroxychloroquine. On est le 14 mai, et c'est le 5 mai qui nous dit que, de manière sûre, son premier texte, même lui, a dit qu'il y avait des problèmes, hydroxychloroquine, puis azithromycine. Le 14 mai, échec de Discovery. Le 17 juin, pour laisser solidarité, le bras de traitement avec l'hydroxychloroquine est arrêté. C'est important de dire le 17 juin parce que la plus grosse étude qu'a fait le professeur Raoul publier, en tout cas sur hydroxychloroquine et azithromycine, c'est le 25 juin. C'est-à-dire que 7 jours, 8 jours plus tard, avant sa publication, on s'aperçoit que le traitement ne fonctionne pas. C'est important ça, les dates. Le 27 mai, il fait une méta-analyse sur la chloroquine et ses dérivés, donc chloroquine, hydroxychloroquine. Deux seules fois, il y a une seule récurrence sur azithromycine. Il nous dit qu'il est le seul à l'avoir fait. Il y a eu des études in vitro, mais il est le seul dans le monde à l'avoir fait. Il cite beaucoup d'études, mais il est le seul à l'avoir fait. Rappelez-vous, nous sommes le 27 mai. Nous sommes le 27 mai, il est le seul à l'avoir fait. Et il explique pourquoi est-ce qu'il a changé de protocole parce que nous dit-il que l'hydroxychloroquine seule ne fonctionne pas. Or, il a déjà publié le 15 février et que ça marchait. Ensuite, en vidéo, il va dire que l'hydroxychloroquine plus azithromycine seule ça ne marche pas. Il faut rajouter du zinc. Je n'ai pas trouvé de publication qui en parle. Les seules récurrences du zinc dans ces publications, c'est parce qu'il regarde le zinc plasmatique, ce qui est normal dans ce genre de test. Donc, il n'y a toujours pas de publication. Puis plus tard, on est au mois d'octobre parce que le zinc c'est au mois d'août. On est au mois d'octobre. Il nous dit qu'en plus du zinc, il faut rajouter la vitamine D. Ma question est celle-ci et je parle à tous ceux qui défendent le professeur Raoult c'est quoi son protocole. Au départ, c'était chloroquine, hydroxychloroquine le 15 février. Rappelez-vous qu'il nous dit que ça fonctionne. Ensuite, il nous dit il faut chloroquine plus azithromycine. Il nous explique le 27 mai que ça ne marche pas. C'est-à-dire que le 27 mai, il nous explique que le 15 février, il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Maintenant, il nous dit qu'en fait, azithromycine plus hydroxychloroquine, alors ça, il le dit en vidéo. Il ne l'a pas encore publié. Pas de manière officielle sur des papiers peer-reviewés, scientifiques, ce que vous voulez. Il y a quelques trucs sur ses blogs de l'IHU mais là, je ne parle que de ce qui est publié. Il dit qu'il faut rajouter du zinc et de la vitamine D parce que d'autres équipes ont montré. Et en effet, il affine son protocole. Il ne l'a pas encore publié. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il affine le protocole si déjà le premier fonctionné et même si on ne considère pas le premier mais bon, on voit déjà que sa publication du 15 février est déjà ajoutée. Pourquoi est-ce qu'il ajoute si hydroxychloroquine et azithromycine fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'il ajoute le zinc et pourquoi plus tard il va dire qu'il faut ajouter la vitamine D? Ma question est celle-ci. Pourquoi ajouter les choses si le premier protocole marche? Donc, est-ce qu'il a menti pour l'interrogation? Première question. Deuxième question, le protocole Raoult, finalement, c'est quoi? Parce que moi, là, je m'y perds sincèrement. Je m'y perds et chaque fois qu'il y a un nouvel essai clinique, il dit que ce n'est pas mon protocole. Mais je pense qu'il est presque indéfinissable le protocole Raoult parce qu'en effet, certains vont me dire oui, mais il améliore. Mais quand on améliore le protocole, je vous ai mis la vidéo des HUG dans les hôpitaux de Genève qui vous explique que selon les cas, on utilise tel ou tel antiviral. Ce n'est pas toujours le même antiviral avec plus ou moins un niométalique ou pas. La question est donc de savoir qu'est-ce que c'est le protocole Raoult? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien le définir. Et pourquoi est-ce que on dit ah oui, mais ça, ça marche et puis après, non, mais il faut rajouter ça pour que ça marche. C'est un débat, je l'ouvre, je me pose la question. Je vous remercie. N'oubliez pas d'être courtois en débat sinon je vire le commentaire. Merci, bonne soirée et bonne vacances à tous. Au revoir.